Le magasin Château d'Axe Marseille-Bonneuven vous présente Débat Foot Marseille. Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Ça y est, l'Olympique de Marseille tient sa victoire en 2019. Ça y est, on est prêts pour cette remontée, pour aller jouer le titre. On ne va pas s'enflammer quand même, pas le titre. Mais la course au podium est-elle relancée ? On en parlera dans le petit débat. Il y aura aussi un débat sur Balotelli. Eh oui, Balotelli, encore un débat. Le gros débat sera même sur l'avant-centre qui est tout proche de Marseille. Donc on en parlera avec mes invités du jour. Ils sont là. Paga est avec nous. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Regardez, j'ai mis la chemise, je me suis mis en accord avec la victoire d'hier. Kevin. Voilà, moi je me suis mis aux couleurs de Nice parce que Balotelli, il arrive là-bas. L'actualité de l'Olympique de Marseille. L'actualité de l'Olympique de Marseille. On en plein actuel. Nice, Balotelli. Les gars, merci d'être venus grâce à vous. Victoire de l'Olympique de Marseille. Ça fait depuis le 25 novembre. Waouh, c'est tout ? C'est la dernière. Neuf matchs sans victoire, ça y est. Ça fait beaucoup. Jean-Charles est avec nous. Salut Benj... Ça va ? Ça va bien. On va voir les deux gabarits à côté. Mais ça va bien. Je sens le pire. Je ne sais pas pourquoi. Plein d'infos. Plein de petits avis sur Marseille. Marseille-Nice. Ça risque d'être un peu... Les gars, votre actu, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est bientôt une nouvelle saison de Marseille qui arrive ? Oui, ça arrive très vite d'ici deux, trois semaines. Dans le petit écran. C'est vrai. Sur W9. Fin février même, je crois. Fin février. D'ici un mois, on va se voir encore à l'écran. C'était où, le tournage ? En Asie. En Asie ? Ça va, c'était chaud ? C'était... Il faisait chaud. Il faisait chaud. C'était très calé. Il faisait chaud ou c'était chaud ? Les problèmes, ils sont venus, pas de nous, mais Kevin en fait partie. Kevin en fait partie. Non, c'est bien, franchement, c'est régaler. C'est toujours Kevin qui a fait partie. Je ne sais pas pourquoi. C'est le prénom. J'explique à chaque fois, il y a l'Olympique de Marseille et de la télé, donc c'est nous. Nous, on est toujours là depuis sept ans, on est fidèles au poste. Et après, malheureusement, il y a la crise de projet. C'est là que je suis de maintenant. Non, on est relancés, là. On est relancés. On a gagné. On a gagné l'Europa League l'année dernière, quand même. C'est vrai ? Oui. On va tout droit vers le titre. On a battu quand hier ? On va en parler. Juste un mot. Ton actus aussi, tu as ouvert… Ah oui, Sushi. Ça fait, non. Ça fait, non. On a ouvert deux trucs à la Valentine. Lui, moi, les Sushi et après le sport. On va chez lui à Steam Web. Bon, on marche. On va encore du sport. Les deux, ça a l'Agentine, c'est à côté ? Ah, c'est à 300 mètres. Donne l'adresse, parce que si on veut aller, au moins qu'on puisse savoir, où est-ce que c'est ? L'adresse… 83 roues d'étroits de l'Agentine. Voilà, c'est inclus de l'audience. C'est à côté. C'est plein cœur Valentine. On ira. On va y aller, avec plaisir. On parle de ce match ? Eh bien, avec plaisir aussi. Eh oui. Allez, c'est le décrassage, c'est maintenant. Alors, messieurs, décrassage OM-Camp, enfin, camp OM plutôt, victoire de l'Olympique de Marseille. Ça y est, on la tient cette victoire. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de prestations de l'Olympique de Marseille hier ? Est-ce que ça t'a convaincu ? Est-ce que tu te dis, ça y est, c'est bon ? Alors, honnêtement, je trouve que depuis deux matchs, il y a de l'engagement. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y a eu la crise, que les supporters, ils sont descendus, qu'il y a eu un schmilblick de fou. Mais en tout cas, je trouve que… En tout cas, ça se bat sur le terrain. On n'a pas joué non plus contre le PSG ou contre Lyon. Là, je vais contre camp. Mais j'ai trouvé quand même que, voilà, ça se bat. Il essaie de construire quelque chose de bien, on va dire. Bon, moi, je trouve qu'il joue trop un peu sur le côté. Il ne joue pas dans l'axe. Je ne sais pas pourquoi, il ne joue jamais dans l'axe. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'on a retrouvé un Samson qui a que depuis quelques matchs, je le voyais éteint. Donc, je suis content. Voilà, il a remplacé Payet. Il a fait une belle entrée. C'est la sortie de Payet aussi qui… Moi, je trouve qu'ils ont quand même bien joué. Après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus des Lumières, mais voilà, la victoire, elle est là. C'est le plus important. C'est ce que tu as retenir aussi, toi ? C'est surtout cette victoire ou… Moi, en fait, j'ai trouvé que quand Payet, il est sorti, c'est là qu'on a commencé à prendre le bouillon. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Après, c'est vrai que les premières… Tu fais le feu de son avis, quand même. Les premières minutes de l'aime sont plutôt bonnes. Quand Payet et Thauvin en forme, tu peux gagner n'importe qui, je crois. Ouais, il faut qu'il soit en forme. Il faut qu'il soit en forme. Mais là, ça va, je trouvais que c'était bien. Thauvin, il est en folie. C'est vrai, si tu l'enlèves de l'équipe, j'étais à la télé, presque. C'était exceptionnel, il n'y a rien à de reprocher. Il court partout, le mec, tu le vois, qui se bat. Au Campos, si j'ai bien aimé, il a pris les limités, mais il se bat. Ouais, au Campos, c'était… Ouais, les limités, ça va, il a toujours été là. Quand tu vois la prestation de Marseille, tu te dis, ça peut repartir avec cette victoire ou… Ce qui fait peur, c'est qu'on va jouer Lille. Ouais. Ouais, gros match à Lille. Lille, ça va vite. Lille, ça va vite. Non, mais ça va, après, je trouve. Le truc, c'est que je trouve que tous les joueurs, moi, je les trouve bons, en fait. Tu les prends un par un, ils sont tous bons. Et là, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça fait deux mois, tu ne sais pas pourquoi. Tu veux nous dire qu'il y a des petits conflits en interne, quoi. Alors, il y a quelque chose qui se passe, qui se trame en dessous et qui ne fait pas ressortir la qualité des joueurs pleinement. Je ne sais pas, moi, Samson, je trouve que c'est un phénomène. Je suis de ton avis, c'est vrai. Rootman, c'est un phénomène. Gustavo, l'année dernière, il nous a prouvé. Il n'était pas là, Gustavo. Payet, Thauvin, ils sont très forts. Germain, quand même, il n'y a pas de… À Nice, à Monaco, il était bon. Là, on dirait que c'est son fils qui joue. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il gêne sur le terrain. Bon, alors, son père. Il était bon. Non, mais Germain, moi, je te le jure, j'ai l'impression qu'il gêne sur le terrain. Genre, par exemple, hier, il y a un centre, c'est au camp poste qui vient couper. Il n'a pas dans l'axe. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il est là, mais il gêne. Donc, où ? Mais ça, c'est vrai, quel que soit l'attaquant que tu mets, depuis deux ans, à l'OM, il ne touche pas de ballon. C'est Germain, c'est vrai. On en revient à ce que dit Kevin. C'est le système de jeu qui n'est pas adapté à l'avancante de l'OM. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'avancante doit jouer en pointe. Il doit attendre les ballons de descente. Il n'est jamais en pointe. C'est-à-dire que les avancantes qu'on a, ils décrochent, en fait. – C'est exactement ça, c'est ça. – On en parlera de ça tout à l'heure, quand on parlera de Balotelli. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Jean-Charles, de l'OM, hier ? Est-ce que tu as été convaincu ? – J'ai été convaincu des deux premières 20 minutes de chaque mi-temps, en fait. Les 20 premières minutes d'Olympique Marseille, il y a eu une grosse pression. On a vu que l'OM avait pris la maîtrise du jeu. Quand Payet est sorti, on a eu un petit flottement pendant 20 minutes, 20-25 minutes. Le temps que Samson s'adapte, que le système se remette en place. Et puis après, en deuxième période, on a vu notamment Thauvin, quand il y a le coup de sifflet pour l'engagement, qui frappe le ballon directement quasiment au point de corner. Et on a vu l'Olympique de Marseille, une nouvelle fois, pendant 20 minutes, mettre de la pression sur l'adversaire, prendre le monopole du jeu. Et puis après, on a replongé un petit peu dans nos travers. Et on s'est dit, qu'est-ce qui va pouvoir arriver ? Est-ce qu'on va encaisser ce but ? On ne va pas l'encaisser ? Est-ce qu'on va conserver ce résultat ? Ça a été fait, qu'on termine par 1 à 0. – Il manque un petit coup de rouge. – Oui, aussi, on joue à 10 contre 11. – À 10 contre 11, ça a souffert aussi. – Oui, après les équipes, ils savent qu'on est dans le doute. Ils doivent finir à 2. – Ils savent surtout qu'il y a de la fibrilité. – Diomandé, là, en défense, il n'a pas eu de carton du match. Il a fait 72 fautes, le mec. – Non, mais ce qui est dramatique, c'est qu'on n'arrive pas, nous, l'Olympique de Marseille, avec, comme vous venez de le dire, les joueurs qu'on a, la qualité technique qu'il y a dans cette équipe, individuelle aussi, qu'on n'arrive pas à maîtriser le sujet. C'est-à-dire qu'on joue contre le camp. – Mais avec autant de matchs sans victoire, je ne sais pas combien de défaites. – Mais qui on connaît à quand ? – Qui on connaît à quand ? – Oui, mais là… – Brice Samba, qui est à l'OM, qui était gardien numéro 2 ou numéro 3. Sinon… – Crivelli, il était bon. – Disons qu'il a été… c'est une bonne bulldozer, Crivelli. – Non, ils ont le petit 10, là, Farge. – Il est bon, lui, oh. – Très beau joueur, c'est le Marocain qui a été très bon, mais sinon, est-ce qu'il y a un joueur de camp qui pourrait évoluer aujourd'hui à l'OM ? C'est la question que je me pose. – Crivelli, peut-être ? – Attends, il ferait pire que… – Il a le même profil que Brandao à l'époque, il se bat, il est hargneux. – À cette condition-là, on est en campos. – Moi, en campos, je le trouve bon. – Fait du match, est-ce que vous avez un fait du match ? Je vais me faire engueuler, la sortie de Payet ? – Non, mais si tu le penses… – Moi, je pense que la sortie de Payet a fait… Il y a eu le temps de se réadapter un petit peu, mais c'est mon avis, après, je sais que ce n'est pas le tien, mais en ce moment, je le trouve très, très light. Et même sans son, je le trouvais très light. Et hier, je trouvais qu'il a fait un match satisfaisant. Je ne dis pas qu'il était exceptionnel, mais… – Quand tu dis très light, c'est au niveau de son jeu, c'est pas… – Au niveau de son jeu, oui. – Non, 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 pas du tout. Au niveau de son jeu, je trouve que tu perds ça. – Tu perds ça. – Pas d'infusion. – Non, mais c'est pour préciser les choses, tu vois, après. – Non, mais sinon, après le fait, il fallait que la roue, elle tourne un petit peu, on va dire, voilà. – Qu'on gagne au moyen… – Est-ce que tu as un fait de match, toi, hormis cette sortie de Payet ? – Franchement, j'allais te dire le carton rouge, mais on a souffert quand même après. – Le carton rouge, il était tard. – On a quand même souffert après. Après, le but, le but, quand tu marques, tu… En fait, le problème, c'est que nous, quand on marque, tu as l'impression qu'ils se relâchent et tu peux prendre… Alors, au lieu de continuer à jouer et tout, ils se relâchent, on dirait. – Après, est-ce que c'est du relâchement ou est-ce que c'est du stress aussi ? – Je pense que c'est du stress. – Ils ont tellement perdu à Saint-Etienne, tu vois. Je pense que c'est le stress, moi, je ne pense pas. – C'est la peur dans le gestion du derrière, c'est surtout ça. Moi, je pense que le fait du match, c'est surtout l'arbitrage, en fait. Ce qui a été bon, c'est que l'arbitre a vite dégainé. Dans les dix premières minutes, il y a eu trois, quatre cartons jaunes. Ça a été le fait du match, il a calmé tout le monde, en fait. Et le jeu est reparti dans un bon sens, parce que sinon, on a vu Crivelli, c'est un bulldozer, ce garçon. Il a marché sur tout le monde, je pense que s'il ne le calmait pas. S'il n'avait pas pris son carton jaune, je pense qu'il aurait eu une embrouille, oui. Il méritait même un deuxième carton, il n'a raison, Paga. Mais c'est vrai que là, ça a été un petit peu le fait du match. – Comment il s'appelle, l'autre qui est rentré, qui a mis un coup de pied à Ocampo ? – Ouais, il a mis le valet F. – C'est rouge, il fait ça contre Fekir, il a rouge, il prend dix matchs, sauf qu'il fait ça contre Ocampo, et Joe Mandé, il a pris zéro carton. Il a fait neuf hâte, il allait voir l'arbitre, il a dit c'est ma première. Il a dit c'est ma première, il a dit, c'est malade lui. C'est fou, mais il doit finir à deux. – C'est peut-être ça aussi, peut-être le fait que l'arbitre a tenu cette rencontre, qui a sorti le carton quand il le fallait. – Man of the match, allez Kevin, man of the match pour toi côté Marseillais, on ne regarde que Marseille. – Moi je pense que le temps qu'il y a Thauvin qui joue, c'est lui. C'est vrai, c'est… – Offensivement, c'est vrai que… – De partout, même défensivement, il revient. Après j'ai bien aimé Bouna Sarr aussi, sauf que sur le côté il est bon, il est meilleur que Sakai. Camara, il a été bon. Au Campos, il se bat, après moi je trouve qu'il est limité, donc… Mais il se bat. Mais sinon Thauvin, quand il y a Thauvin sur le terrain, tu veux dire qui d'autre ? – Est-ce que tu as un autre man of the match hier soir ? – Ils se sont tous bien débrouillés, moi j'ai bien aimé le petit Lopez, Samson, parce qu'il a marqué le but quand même, il m'a pressionné que Thauvin… Voilà, Thauvin il est là, il est présent, il ne lâche pas. – Ton man of the match ? – Moi je dirais le petit Lopez. Tout simplement parce que c'est lui qui monopolise un petit peu le jeu dans le milieu de terrain marseillais, qui arrive à accélérer le jeu, à calmer les actions, et surtout il distille des ballons superment bons. Je veux dire, on voit la technique pure qu'il puisse avoir, il arrive quand même à distiller certains ballons que d'autres ne font pas, à la sortie de Payet notamment, qui est lui à ce système de jeu-là, qui est un joueur très technique, et je pense que le petit Lopez a été dans ce moment-là. – Le petit Lopez je trouve qu'il joue de plus en plus de l'avant. – Ouais, c'est ça, avant il jouait latéral, il avait peur. Là il tente, là il tente. – Ouais, en fait, si on lui donne des solutions offensivement, et c'est vrai qu'aujourd'hui avec Thauvin au Campos qui fait beaucoup de mouvements, ça permet aussi d'avoir d'autres solutions. C'est vrai que lui a la récupération avec un strongman, et on voit quand même qu'il y a quatre joueurs devant lui, qui bougent, qui sont quand même mobiles, et ça lui donne du jeu offensif. – Avant, je trouvais qu'avant, il fait tout le temps comme ça avec les mains, et il jouait qu'à gauche ou à droite, il ne faisait pas une passe en avant. – En fait, il attendait les latéraux plutôt que les milieux plus offensifs. – Là il tente et je trouve que c'est bien, après peut-être que maintenant il joue, du coup il se dit qu'il a plus de liberté. – Aussi, il a peut-être aussi une confiance en lui, il a pris un peu plus d'expérience, on lui donne plus de responsabilité, un joueur qui a plus de responsabilité, après il se lâche un petit peu plus et c'est bien mieux. – Allez, la merguez du match ! La merguez du match ! C'est peut-être un peu plus compliqué sur celui-là, mais… – Il va falloir trancher… – Mitronnou, mais il n'était pas là. – Germain ! – Tu veux lui faire… – Il ne touche pas le ballon. – Oui, mais tu veux… Les seuls ballons qu'il a eu, il l'a remis en retrait. C'est-à-dire qu'il était dos au cage. – Après, j'ai rien contre le cul, mais je trouve qu'il dérange sur le terrain. Il gêne, il me gêne, et moi quand je dois jouer, ça me gêne en fait. Il est là et… – Moi, j'ai toujours l'espoir de me dire qu'il est bon ce merguez du match. – Mais j'ai dû dire qu'il est bon. – Moi, je suis de son avis parce que… – Tu le mets Annie, s'arrête, n'importe où, il te met 10-15 buts. Mais là… – C'est l'organisation en fait qui… – Il a peur. – Oui. – Mais même, quand il y a un centre sur le côté, au lieu de faire un… il est nulle part. Il gêne. Genre, au bout de même paillette, quand il est là, il le gêne, c'est rien à but. – Mais c'est vrai, je te jure. – C'est le jeu, quoi. – Je te jure, je trouve qu'il gêne sur le terrain. Il me dérange, moi. – En fait, on n'a pas de véritable enceinte. C'est vrai que c'est un joueur qui… En fait, c'est pas un numéro 9. C'est un 9 et demi. – Mais oui. – En fait, c'est… Et on le fait jouer dans un système de jeu qui n'est pas véritablement le sien. – Pas du tout. – En fait, ce n'est pas un garçon qui traîne dans la surface de réparation. – Ah bon, c'est le garçon qui l'a acheté. – Oui, non, mais voilà. Après, on peut revenir sur le… – Il nous dit j'ai pas besoin d'attaquants, là, c'est encore autre chose. – Il faut fureux, oui. – C'est ce qu'on discutait. – Après, il y a des matchs où ils jouent même sans attaquants, quoi. – Mais oui, il te dit au début de l'année, il te dit non, on a mis tant de buts. On doit… – Pour moi, c'est lui la merguez, en fait. – Bon, on a tout essayé. On a mis Ocampos en pointe. On a mis Thauvin. On est repasse sur Mitroglou. On a tenté les deux. Germain Mitroglou. Il a tout tenté. – NG, Ocampos. – Non, mais le plus beau, c'est que NG, il veut le virer et il joue plus que Mitroglou. Alors, on va comprendre. – Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. – C'est le seul que tu peux vendre aussi. Il y a une autre merguez, quelqu'un ? – Moi, je continuerai un petit peu sur A ma vie, quand même. – A ma vie, j'allais dire. Il est sorti, A ma vie. – Il est sorti parce qu'il a été armé, c'est parce qu'il prend… – Il a pris un carton, mais il n'était pas loin de basculer sur la couleur rouge. – A ma vie, et peut-être qu'on a failli échapper bien le Rolando. Mais bon, ça va. – Oui. – Ça l'est bien sorti, quand même. – Oui, oui, ça sort bien. C'est-à-dire, quand il est dit, il a fait une super contrôle face à Mandanda. – Après, Mandanda, il fait une belle sortie, là. – Absolument. – Parce qu'on dit tout le temps, quand il rat, il rat, il rat, il rat, il fait une grosse matière, quand même. Si tu en sortes 2-3, ce n'est pas facile, hier. – Il se reconcentre, c'est bien un peu. Je pense qu'il l'avait laissé aller. – C'est lui, le capitaine, en vrai. – Ah, mais c'est vrai. – C'est lui, le capitaine. – Mandanda ? – Ah oui. – Ah, c'est Gustavo aussi, Gustavo, je pense, quand il est là. – Tu l'as vu, Gustavo ? – Oui. – Qu'est-ce qu'il avait, Gustavo ? – Gustavo, il était… – En fait, Stav est déjà… Il parle mieux la langue. C'est un garçon qui est international, champion du mode maintenant et qui, les saisons précédentes, était quand même capitaine de l'Olympique de Marseille. – Quand il parle, tu te tais. – C'est vrai que, bon, Gustavo, il ne démérite pas non plus avec les prestations qu'il a pu faire. – Messieurs, allez, on passe au gros débat. Peut-être que ce n'est pas Lotheli, d'ailleurs, qui va prendre le brassard, maintenant. – Oui. – Eh oui, pourquoi pas, pourquoi pas ? Il va mettre un peu d'ordre dans le vestiaire. – Benjamin aussi avait la chemise, quand même. – Benjamin aussi. – T'as raison. – Allez, on en parle tout de suite. – Allez, messieurs, Balotelli à l'Olympique de Marseille. Là, c'est chaud, là. C'est très chaud. Très, 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 très chaud. Le problème, c'est que c'est très, très, très chaud, mais depuis juillet dernier, quand même. – Moi, j'ai des questions que je me pose. – Oui. – Est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Est-ce que c'est vraiment le bon attaquant ? – Mais tu vas nous le dire. – Eh bien, justement, c'est la question que je vais vous poser, mais dans trois questions. – D'accord. – Il y a un petit programme à respecter. Et la première question que je vais vous poser, c'est déjà, est-ce que vous avez… Petite précision, il faut préciser les choses. Il n'a pas signé encore. – Non. – Cette émission, elle est enregistrée, il est à peu près midi 30. Il sera diffusé à 17h30. – Oui. – Donc peut-être que d'ici là, il aura signé. Mais en tout cas, ce matin, la Provence, l'équipe annonçait que c'était tout proche, que ça allait se faire sur un contrat court. – 6 mois. – Un contrat de quelques mois. – Comment 6 mois ? – Je suis pas le joint, oui. – 6 mois. – Alors, on dit 6 mois, mais en fait, c'est même pas 6 mois. – Non, c'est 4 mois. – C'est 4 mois, puisqu'on est déjà au mois de février. – En fait, c'est pré-payant, tout simplement. – Non, non, c'est pas un prêt. – Non, non. – Ça sera pas un prêt. – Justement, ils ont refusé. Ça sera… – Ah, ça change en genre. – Ça change toutes ces minutes, en fait. – Ouais, ouais. – Donc on aura les précisions le jour où ça sera officiel. C'est pas encore officiel. Messieurs, première question. Est-ce que vous avez des bonnes boîtes à lui conseiller à Marseille ? – Des discothèques ? – Ouais. – Des endroits sympas. – Ouais. – Pour récupérer Abénou dans les Marseilles. – Ils se régaleraient. – Et par contre, ils vont vous mettre en l'eau sous. – Ça serait un super film. – Ils se régaleraient. – Mais en plus, tu le connais. Qu'est-ce qu'il boit comme alcool ? – Non, je sais pas. – Je sais pas. Franchement, je vois pas de quoi tu parles. – De la mojito ? – Un marito. – Un marito. – C'est vrai ? – Non, mais après… – Après, si on le prend 4 mois, je trouve que c'est ridicule. – Si tu le fais signer de 2 ans et demi, oui. – Parce que là, le problème, c'est qu'il a dû prendre 100 kilos. – Déjà qu'il a pas marqué de but, comment tu veux qu'il se mette en forme ? – On l'a vu à 100% le garçon. – On l'a vu sur Instagram et tout, il a pris des photos. – Ça se trafiquait, les photos. – Il est affûté. – Non, mais pour pas… – Le problème, c'est que cet été, on avait vu les mêmes photos d'Abdénour. – Ouais. – Il était affûté aussi. – Il est malinqueur élastique. – Regarde, il existe des applications pour changer le corps. – Moi, je mets des abdos et j'ai pas d'abdos. – Ouais, mais moi, je serais d'avis, si on doit prendre des joueurs aujourd'hui, c'est ou de changer d'entraîneur ou de prendre personne. C'est-à-dire que le nouvel entraîneur… Eh oui, Kévin, pourquoi ? Parce que si tu es entraîneur aujourd'hui, tu arrives à l'Olympique de Marseille, tu vas choisir ton nouvelle équipe, ton nouvel… – C'est la plus de choix, c'est mieux. – Ouais, mais tu prends un gars 4 mois, s'il n'est plus dans le jeu… – Mais le nouvel entraîneur… – C'est… je sais pas. – Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle, Balotelli, s'il signe ? – Bah… – 4 mois, non. – Déjà 4 mois, non et… – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est quand ? – Non, ça veut dire fémé, quoi. – On est sochaux, on est quand, on est amic. – Non mais c'est bon. – Il n'a pas marqué de but avec Nice. – Oui, mais il est fort. – Il est fort, je suis d'accord. Mais moi, ça m'inquiète quand même de me dire qu'il n'a pas marqué de but, qu'on galère à l'avoir et qu'il va jouer que 3 mois. – Ça sert à rien. – Donc c'est-à-dire que sur 3 mois, peut-être qu'il m'a marqué un but. Et on va dire quoi, il est nul ? – Non mais non, c'est pas grave. – Il pèse, déjà tu as Balotelli, tu es un défenseur, tu as peur. Tu as Germain Mitroglou, tu n'as pas peur. – C'est vrai. – Moi, tu me mets en défense devant Balotelli, je n'y vais pas. Tu me mets devant Germain Mitroglou, je n'y vais. – Parce que tu n'es pas aimé Marseille, moi j'y vais moi. Eh ouais, je vais au combat. – Oui mais tu y vas, mais le mec, tu sens qu'il est là. – Ouais, c'est vrai. – Que de la présence. – Contre à court, alors il y a du positif, mais il y a aussi du négatif pour vous, mais il y a aussi du positif. C'est-à-dire que la personnalité du joueur, on sait aussi que ça peut aussi poser problème. Dans le vestiaire, il a eu des problèmes dans tous les clubs où il est passé, ça va bien au bout d'un certain temps, ça peut aussi partir en vide. – Quand on le prend, on sait à quoi s'attendre. – Il y a aussi la masse salariale du club qui est énorme. S'il n'y a pas qualification en Ligue des Champions, et que tu l'as signé pendant trois ans, tu vas être mal. – Il y a des joueurs, il faut qu'ils partent vite. Même gratuits. – Le problème, Kévin, c'est que personne ne les veut. Non, mais c'est la vérité. Les salaires qu'ils ont… – Comment ça se fait que nous, on les a pris ? Pourquoi c'est nous ? – Parce que nous, on se fait chaque fois piégé. On va dire qu'on était cons. – En vrai, c'est Garcia le problème. Parce qu'il te prend Calais-Takar 20 millions d'euros. Strootman 30 millions. Radonik, il a joué 7 minutes. Il n'y avait plus la taquin droite. 20 millions et 10 millions Radonik. Il ne les fait jamais jouer. C'est tes choix. – Ça, tu parles des trois choix qu'il vient de prendre. – Mais c'est ses choix, lui. – Mais c'est ses choix, lui. – Mais là, c'est ses choix, lui. – Il y a aussi ce parent. Il y a Certique, il y a… – Abdelour, qui n'a pas joué 2 minutes en 2 ans. – Après, il faut qu'ils partent. – Après, le problème, Kevin, il faut qu'ils s'en aillent. – Mais eux, ils ne veulent pas partir. – Ils ne veulent plus partir. – C'est pas grave. – C'est-à-dire que s'ils s'en vont, là, par contre, l'erreur, c'est au niveau de la présidence. C'est héros qui est, pour moi, fautif de cette prolongation de Garcia. Parce que si, à un moment donné, tu n'as pas de résultat et que tu fais prolonger ton coach, ça veut dire qu'à un moment donné, tu te mets dans une double merde. Et oui. Et après, comment tu le gères ? – En plus de ça, tu les vends, mais tu es en perte. – Obligatoirement. De toute façon, nous, on est spécialistes de vente. – Oui, on n'est pas à Lyon. – C'est l'inverse de nous, Lyon. – Mitroglou pourrait être une catastrophe industrielle. C'est-à-dire que tu l'as payé 12 millions d'euros pour 50 %, on ne sait pas, la jambe droite, la jambe gauche. – Ah, peut-être que c'est ça, on a laissé une jambe. Tu avais pensé à ça ? On n'a signé qu'une jambe. Zaby, il a laissé sa jambe, c'est pour ça. – Nous, on a pris la jambe gauche, mais il est droitier. – Oui, il faut tenter le coup d'arracher notre jambe. – Peut-être, pour remettre 12 millions, pour voir. – Mais Mitroglou, c'est comme Mitroglou. Je te jure, je l'ai vu jouer avec la Grèce. J'ai dit, ce n'est pas lui qu'on a, il est bon. Je te jure, je pense que c'est l'entraîneur qui fait mal jouer. – Il ne jouait pas au Portugal, il jouait où déjà ? – Benfica. – Benfica, il n'avait pas marqué au moins 26 ou 30 buts. – Non, non, mais chaque année, c'est minimum 18 buts. – Je l'ai vu jouer. – Alors, c'est un problème de Garcelo. – Oui, justement. La question, c'est que ça n'a pas marché avec Germain, ça n'a pas marché avec Engie, ça n'a pas marché avec Mitroglou. – Mitroglou. – Avec Ocampos. – Ça n'a pas marché vraiment avec Ocampos, il y a eu des tests. Ça ne marche pas vraiment quand il y a deux attaquants qui jouent. Pourquoi ça marchera avec Balotelli ? – Ouais, d'accord. – Après Balotelli, est-ce que Balotelli, il n'a pas plus de poids ? Et quand, par exemple, il va lui dire, toi, fais-moi la passe, au bout d'un moment, le mec, il va lui faire. – Ouais. – Est-ce que Germain, il va lui dire, toi… – Dans le vestiaire, au niveau du caractère, tu veux dire… – Voilà, au bout d'un moment, il va lui dire, c'est bon, je n'ai pas touché un ballon, il va lui faire voir. – Lui, il ne va pas se gêner pour le… – Lui, il ne va pas se gêner. Au bout d'un moment, tu ne lui fais pas une passe deux fois, trois fois, et Ocampos, s'il fait des drips comme ça, il revient, il revient, il revient, au bout d'un moment, il va l'attraper, il va lui mettre un coup de tête. – Mais je ne me rappelle plus comment on l'a fait pour arriver en finale de l'Europa League, l'année dernière. Ce n'est pas d'attaquant. – Tu avais Thauvin, Payet. – C'est-à-dire que… – Tu avais Thauvin, Payet. – Sanson. – Sanson, Gustavo. – Gustavo. – C'était bon. – Et il y avait cette Coupe du Monde aussi qui a tiré… – Oui, ça a poussé les joueurs à être bien meilleures. – Même Rami, l'année dernière, il a fait une grosse saison. – En fait, je le redis une nouvelle fois, l'arbre qui a caché la fourrée, c'est Thauvin. – Bah oui. – Il marque 20 buts, il fait 11 passes décisives, il est dans tous les coups. L'OM, comme on dit, on est sur un fil, au lieu de basculer sur le mauvais côté, on est parti du bon côté parce que les adversaires, c'était poteau extérieur, le ballon sortait. Nous, chaque fois qu'on frappait, c'était poteau et ça rentrait à l'intérieur. Donc à un moment donné, tu as la chance. – Cette année, il n'a pas de réussite, il a quand même 11 buts. – Le problème, on va le regretter Thauvin, parce qu'il va partir à la fin de l'année, c'est sûr. – Et en plus, c'est que tu ne vas le vendre rien. – Là, on va le regretter. – Parce que Thauvin, quand tu vois Poulizy de 64 millions, Thauvin, il en vaut 70. – Il ne va pas falloir se tromper au moment de le remplacer. Parce que là, jusqu'à présent, tu as fait des erreurs à chaque fois que tu as mis des ronds. – Là, tu veux rentrer dans la fourrière, c'est-à-dire que… – Pour rentrer bon Assar. – Pour rentrer… Pour vous que tu es joueur de la gamme de Thauvin, ça coûte très cher. – Ça coûte très cher. – Tu ne peux pas… – Il va falloir… – Investir sur un jeune à potentiel qui peut peut-être exploser. – Il y en avait en début d'année. Il y avait Pépé, Ismail Assar, il fallait les acheter les deux. – Si tu ne peux pas… – Les gars, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est anticipé. Radonich. – Non mais Radonich, je crois que c'est un bon joueur, moi. Il est à gauche, c'est vrai. C'est parce que techniquement, tout ça, c'est un bon joueur. – Il peut aussi… – Il faut savoir une chose. – Il faut savoir une chose. – Il y a le bord à droite. – Il fait le bord, mais ça mêle des pinceaux, des fois, quand il fait 2-3 places. – Non mais après, c'est l'inspiration de la cellule de recrutement. Est-ce qu'on va donner le plein pouvoir à Zubizar Eta ? D'aller chercher la perle rare. Est-ce qu'on… Moi, je pense que là, il est bridé. C'est pas lui qui fait le recrutement. – Oui, mais Zubizar… – Non mais oui, mais il faut dire les choses en face. – Il est bien de garder Thauvin. – Il est bridé, mais s'il n'arrive pas à s'imposer, peut-être qu'aussi… – Il n'y a plus de moyens pour le garder. – C'est pas grave, tu vires tout le monde. Tu gardes Thauvin, tu achètes 10 jeunes. – Moi, je ne joue qu'avec Thauvin et… – Et Thauvin. – Et Thauvin. – Non mais vraiment… – Ouais. – Tu en as des bons joueurs. Moi, je pense que l'entraîneur, il fait n'importe quoi. Je te jure, Strootman, très fort. Samson, très fort. Gustavo, très fort. Tu as mis le terrain. Quand tu les mets comme ça sur le papier… – Ce n'est pas possible d'être… – Tu te dis frérot, tu les as les vrais joueurs. Même en défense, il y en a des bons quand même. – Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on perd toutes nos qualités. – Rami, je le trouve fort. Camara, très fort. – Rami, Camara, mais alors… – Rami, Camara, mais alors… – Presque jamais. – Blessé tous ses Rami, tous ses Camara. Pas performants. – Sakaïsar, ils sont bons. – En fait, ce qui est désolant quand même, mais je ne sais pas s'ils me donneront un réseau pas, c'est qu'on ne joue jamais avec la même équipe. – Jamais. La défense n'est jamais la même. – La tactique de jeu n'est jamais la même. Un jour, c'est du 4-3-3. Un jour, c'est du 4-2-3-1. Un jour, c'est du 4-4-2. À un moment donné, t'es coach, t'as la responsabilité de composer une équipe, un effectif… Putain, mais trouve-le, trouve-la ton équipe au type. – Après, c'est une équipe qui a une crise, qui n'a pas de résultats, il cherche une solution. – Mais attends, c'est un psychologue, à ma foi. C'est un grand entraîneur. À un moment donné, il a fait des grands clubs, il a été champion de France, il faut qu'il nous trouve la solution. Ce n'est pas nous, les supporters, qu'allons au stade et dire, il faut faire jouer de lui, il faut faire jouer de lui. C'est lui qui prend la responsabilité. Quand il ne veut pas mettre le joueur, il n'aimait pas. À un moment donné, tu prends la responsabilité de mettre ton équipe. – Alors, le fait d'avoir Balotelli, est-ce que justement, il ne va pas se créer un problème supplémentaire aussi dans le vestiaire ? On sait que le vestiaire, en ce moment, depuis le début de la saison, ce n'est pas la même chose que l'année dernière. Ça se tient un peu dans les pattes, ça se regarde le salaire. Là, il est arrivé, gros salaire, bam ! Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de concurrence. Et Balotelli, déjà, Germain, bon, tac, Mitroglou, on ne sait même pas s'il est sur la feuille de match. Donc, au moins, déjà, lui, il n'a pas de pression. – Pourquoi il ne joue plus Mitroglou, d'ailleurs ? – Il va être… – Je pense que… – Parce qu'il est nul, peut-être, non ? – Ouais, mais pourquoi Germain, il est bon ? – Mais enfin, il sent tout le monde. – On a même joué sans attaquants. – Il a joué sans attaquants. – Il a joué sans attaquants. – Ouais. – Mais en fait, si tu le fais dans l'acte, ça ne plus ressemble sur le côté. – Et tu vas voir que s'il fait revenir Balotelli, il va faire un 4-4-2. Il va mettre Balotelli Germain. Et c'est Lopez qui va sortir, et du coup, ça va être la merde. Parce que Lopez, il est bon. – Sur ce qui ressortait des… – Tu peux s'arriver là ? – Mais je te jure que tu verras. – Sur ce qui ressortait des courbes de presse de Garcia, c'était qu'en fait, il y avait aussi un manque d'investissement, un peu de Mitroglou aux entraînements, tout ça, il n'était peut-être pas… – Ça a été le même cas pour le petit Camara. – Ouais. – Exactement. – Tu as entendu dire… – Buna, ça ne s'y passe pas dans les entraînements… – Le petit Camara, je le comprends, il est une belle femme, elle fait de la télé… Des fois, il peut arriver en retard, c'est normal. – Tu veux dire quoi ? Que Payet s'appelle une belle femme ? – Oui, oui, mais ce n'est pas pareil. – C'est pour ça qu'il a du recul. Il faut qu'il sorte avec des mâches. – Et Lopez, il n'a pas une belle femme non plus ? – Ils ont tous une belle femme. – Si, vous la connaissez aussi. – Oui, c'est vrai. – Bon, allez. – Mais c'est un vrai Marseillais. Quoi, Camara aussi, c'est un vrai Marseillais. – Eh oui. – Je ne sais plus. – C'est ça de trouver des solutions. – Non, mais les deux, il faut qu'ils jouent, Lopez et Camara. Il faut les laisser, Lopez et Camara. Il faut les laisser sur le terrain. – Non, mais ce qu'il faut, pour revenir sur le Cabalotelli… – Sur le Cabalotelli, oui. – Sur le Cabalotelli, ce qu'il y a de bien… – Il y a une intervention dans le public externe. On nous dit, on nous dit. – Oh Thierry, tu en fous ! – Non, mais c'est vrai que le Cabalotelli est complètement différent parce que d'abord, c'est une personnalité. C'est un joueur caractériel. Et je pense qu'à l'homme, il faut des joueurs caractériels. – Et bien sûr. – Et notamment les attaquants. Et notamment le numéro 9. Ça a toujours existé, ça. Mais c'est un garçon qui est capable de jouer seul devant, à la différence d'autres joueurs. C'est-à-dire que lui, par sa vitesse de pointe, par sa qualité de couverture de balle, par son sens du but, par sa puissance… – Ce que je te disais tout à l'heure, pourquoi ça n'a pas marché avec les autres et pourquoi ça marchera avec lui ? – Parce que c'est un vrai buteur. – Parce que c'est du caractère. C'est une personnalité. – Ça me fait penser à Dembélé, qu'on devait l'acheter, qu'on n'a pas eu, qu'il est à Lyon. Le mec, il t'a mis une tête. Tu ne sais pas d'où il te l'a sorti. Le mec, c'est un vrai attaquant. Non, mais pour te dire que c'est un vrai attaquant. Il faut un vrai attaquant, oui. On fait 890 centres. Il n'y a pas une tête. 890 centres. – Mais parce que Germain, il est derrière ! Hier, il y a eu un centre, je te le jure. Tu le vois, il est là, tu ne sais pas ce qu'il fait. L'autre, il sente. Il n'y a aucun poste qui coupe. Et lui, au lieu de rentrer comme ça… Je te jure, j'ai joué quand même à l'attaque. Tu sais qu'il faut aller dans la profondeur. Si tu ne fais pas la peine, le ballon ne vient pas. C'est comme ça. – Sincèrement, je ne voudrais pas incriminer le petit Germain parce que je connais son père. – C'est parce que tu connais son père. – Oui, j'ai dit non. Je pense qu'il a des qualités footballistiques qui sont au-dessus de beaucoup d'autres joueurs. – Mais j'en suis sûr qu'il est très fort, moi. – Mais à l'OM, avec Garcia ou à l'OM. Mais si Garcia il reste, il doit partir. – Cette émission s'arrête sur Provence Azure TV, mais elle continue, elle continue sur YouTube. Tout de suite, c'est le plus petit débat. – Allez, messieurs, c'est le petit débat. Est-ce qu'on peut encore croire au podium ? C'est l'objectif, l'objectif principal. Et puis, il ne reste plus que ça en plus, puisque tu es éliminé de partout à peu près, de tout ce qui existe, c'est bon. On est éliminé, championnat. Est-ce que toi, tu crois encore au podium ? Juste avant de répondre, je vais te donner les chiffres. Eh ouais, les chiffres, le classement. L'OM est septième. – À neuf points de Lille. Exactement, 9 points de Lille et 6 points de Lyon. Et on a un match de retard sur ces deux équipes-là. Donc, Lille deuxième et Lyon troisième. Est-ce qu'avec cette victoire, est-ce que ça peut recréer un truc ? Est-ce que vous y croyez ? – Pour ma part, je trouve qu'il y a quand même un gros palier entre les quatre premiers. – J'ai regardé le Saint-Etienne hier soir. Ça va être dur. Ça va être dur. Ils se battent, quoi. – Si on prend Mario Balotelli, pourquoi pas ? S'ils nous en plantent 10 de but. Il y en a les trois premiers. Ça va être quand même dur. Après, il ne reste plus que le championnat français. – Après, c'est où ils se remobilisent. Ils se disent, voilà, les gars, on finit la saison et on se casse tous à la fin de la saison. Faites-le, tentez le coup. – Mais non, si ils se cassent, ils ne vont pas le faire. – Après, est-ce qu'ils se disent, Garcia, il ne partira pas ? Du coup, à quoi ça sert qu'on gagne tous nos matchs ? De toute façon, en fin de saison, ils ne pourront plus nous payer. Et là, on va partir, on va pouvoir se casser. Peut-être qu'ils réfléchissent comme ça. Ils n'en peuvent plus aussi. – Toi, tu y crois au podium, Jean-Charles ? – Pas vraiment. – Non. – Ce qui reste final… – Là, tu me parles de Lille et de Lyon. On a encore Saint-Etienne, on a encore Montpellier devant nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait les deux premiers qui perdent. Deuxième et troisième. Quatrième et cinquième aussi. Et que nous, on gagne tous nos matchs. – Il y a Strasbourg devant nous aussi. – Et Strasbourg. Il a raison, Kevin, il y a Strasbourg. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup des matchs en retard. Mais celui qu'on avait à Saint-Etienne, on l'a perdu. Donc, c'est zéro point. – Bordeaux. – Maintenant, on a Bordeaux. On n'a pas pris trois points encore. Donc, ça veut dire qu'on pourrait rester encore neuf points. – Tu gagnes Lille, tu gagnes Bordeaux. – Ce n'est pas facile. – Bordeaux, ils sont derrière. Généralement… – Tu as Rennes, là, après, aussi, non ? – Rennes. – Lille, c'est… – C'est le velodrome, Lille. – Tu as Lille, Bordeaux, Rennes. – Vendredi. – Tu gagnes les trois matchs, tu peux y croire. Mais il faut gagner les trois. – Voilà. Il y a eu peut-être le point de bascule hier, tu vois, à Caen. C'est peut-être la victoire qui peut aussi… – C'est ce qu'on espère. – C'est ce qu'on espère. – Si on gagne Lille, on peut peut-être se relancer. On va se dire, on a gagné le deuxième. – Lille, c'est déjà une finale ou pas ? – C'est peut-être avec une finale. – Oui, complètement. – Avec que des finales. – Ça fait partie d'une finale, d'un match capital, en fait. – Mais c'est mort. Si jamais tu perds ce match, c'est mort, c'est terminé. – Si tu perds Lille, ça te fait… – Ça te fait 12 points de retard sur Lille. – Oui, mais c'est en deuxième. – T'as encore ce match en retard, donc c'est un peu compliqué de faire… – Si Lyon venait à gagner, alors je ne sais plus contre qui joue Lyon, ce week-end, et s'il venait à gagner, tu me dis qu'on avait 7 points ? – 6. – 6 sur Lyon de retard, ça ferait 9 points. Donc 9 points, tu sais, une deuxième journée ou une troisième journée… – Il nous reste des gros matchs à faire ? – Oui, il reste… – Bah, tu as Lille, Bordeaux, Rennes, là, déjà. – Il reste beaucoup de gros matchs. – Bon, mais ça ne compte pas. – Non, mais ça fait partie des gros matchs. – Donc voilà, le match en retard, c'est Paris, déjà. – Paga, est-ce que vraiment, ce qu'on appelle gros match ? On a joué Monaco, on a fait match nul chez nous. On a joué Reims, on a fait match nul. On a joué Rennes en tout début d'année, on perdait 2-0, on revient à 2-2. Là, on gagne… – Tu as perdu contre Nîmes ? – Contre le camp de justesse, on a perdu Nîmes. Est-ce que c'est après des… qu'est-ce qu'on peut appeler gros match ? – Ouais, mais à un moment donné, tu ne gagnais plus rien. Là, tu vois, effectivement… – Oui, alors là, on joue la descente quoi. – Ben oui… Enfin, je ne sais pas. – C'est dur, c'est dur. – Sur ce match de Lille, en plus, ça va être compliqué pour Marseille, parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'absents. – Gustavo, il n'a encore pas là. – Aucun poste, Samson suspendu. – Et Gustavo aussi, non ? – Mais non, il n'y a pas les… Rami blessé. Donc déjà, les trois, ils ne sont pas là. – Payet. – Ensuite, il y a Sakai qui joue ce soir en coupe d'Asie. Donc, s'il se qualifie, il ne sera pas là non plus. Payet blessé, on ne sait pas s'il va être là. – Payet ne reviendra pas vendredi, c'est… – Non, non, c'est encore des jours. – Et Gustavo. Gustavo qui est très incertain aussi. Donc, ça fait quand même potentiellement… – C'est la merde. 4, 5, 6 joueurs. – On va jouer avec qui ? – Important pour un match qui est peut-être la finale de l'année, quoi. – Ils vont jouer avec la même équipe. Stroudman, Lopez, Samson… – Mais non, Samson n'est pas là. – Ah non, Samson n'est pas là. – Aucun poste pas là. – NG. Jouer à la fois sans Samson et sans Payet et sans Gustavo, ça peut être compliqué, là. – C'est peut-être le moment de tenter quelque façon. Déjà, le problème qu'il y a eu, moi, je trouve, c'est qu'entre Andréa Jeu, quand tu perds, il te met l'équipe cheap. Tu vois que tu perds tous tes matchs. Fais jouer d'autres joueurs. Là, il les a tués. En mettant l'équipe cheap, c'est vrai, il les a tués, les mecs. Ils sont pas en confiance, ils les fais tous jouer. – Et ils ont perdus. – Et tu perds. Ça veut dire, si tu fais jouer les jeunes qui perdent, tu as les Tovelles, les Payet, ils vont se dire, bon, les prochains matchs, on va leur montrer ce qu'il est patron. Là, c'est eux qui ont perdu. Contre moi et lui. – Et encore, frérot. – Oui, encore. – Lille, est-ce que vous les voyez craquer ou pas ? – Non, ça serait une bonne lancée. Parce que sur la partie de saison, on s'est dit, peut-être, bon, après janvier, ça va commencer un peu à lâcher. Le Mercato, ils vont peut-être perdre des joueurs. En fait, ils perdent personne. – Ils ont des beaux joueurs. – J'ai eu la chance de discuter avec Christophe Gantier. Il y a un petit moment. Il me disait que s'il finissait entre 6 et 8, c'était le plus heureux. Il y a un petit moment, ouais. Parce qu'il disait, on est ineffectifs. – Tu penses qu'il y a moyen de s'arranger du coup, vendredi ? En fait, ils me disaient que c'était une équipe qui n'était pas sur régime, qui avait la qualité, mais qui n'était peut-être pas à sa place actuellement par rapport aux autres clubs, que ce soit Saint-Etienne, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, que ce soit Rennes. – Ils n'ont pas de blessés, ils ont du cul aussi. – Ils se sont dit, on restructure l'effectif, on se trouve deuxième aujourd'hui, si on peut y rester, on y restera. Mais s'ils finissent entre 4, on va dire entre 5 et 8, pour eux, c'était une belle saison. Mais aujourd'hui, ils peuvent y croire. – Ils gagnent à domicile, ils gagnent à l'extérieur, ils accrochent des groupes clés. – Saint-Etienne vont craquer. – C'est un effectif devant qui est quand même super bon. – Saint-Etienne vont craquer ? – Oui, Saint-Etienne, Saint-Etienne finira en 6. – Moi, je trouve qu'ils en ont. – Je ne sais pas. Ils ont un entraîneur quand même de caractère. – Moi qui est revenu, il apporte lui aussi. Je trouve qu'ils ont une très très belle équipe. – Il y a Rennes aussi qui joue bien. – Rennes qui arrive, oui. – Lyon, ça reste le favori pour vous pour la deuxième place ? – Normalement, c'était Lyon. – Lyon, ils sont à 3 points de l'OM potentiellement. On va dire, si tu gagnes Bordeaux… – Lyon, ils ont bien joué les 20 dernières minutes hier. – Oui, mais il a fait rentrer Dubois d'Embélé. – Oui, Dubois. Il a sauvé les… Il est chanceux, Lyon. – Il faut savoir une chose. – Il est bon, je trouve. – Oui, il est bon l'appétit. – Toutes les années précédentes, ça a été le même cas. C'est-à-dire que Lyon, ils étaient toujours 3ème, 4ème. Et dans les derniers sprints, c'est toujours eux qui nous ont sautés. Ils ont toujours fini 2ème, tout le temps. Sur les 10 dernières rencontres, Lyon a toujours été supérieur à tous les autres clubs qui étaient proches de cette équipe lyonnaise. Alors, il va falloir une nouvelle fois se méfier. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont plus d'expérience. Peut-être qu'ils ont un président aussi qui sait gérer certaines situations. – Bien sûr. – Ce qu'on appelle un vrai président de club. – Le facteur chance. – Non, non, non. Le facteur chance. – Arbitrage. – Petit pénalty sympa quand même, hier aussi à Lyon. – Pour moi, il n'y a pas pénalty. – Pénalty pour Lyon. – Ah oui, il y a pénalty. – Il y a pénalty ? – Pour moi, il n'y a pas pénalty. – Il y a pénalty. – Et la frappe à 22 km heure, elle ne serait jamais… – Ça peut se siffler, ça peut ne pas se siffler. – Je peux t'assurer que si c'est comme si c'est pour nous, on serait au scandale si c'est pas pénalty. – Oui, mais on ne l'a jamais, celui-là, nous. – Ah là là, il était flagrant quand même. – Regarde, qu'un risque est balayé dans la surface… – Le président de Lyonnais, c'est ce qu'on appelle un grand président. – Ah oui ? – Mais oui, mais messieurs… – C'est vrai, il a raison. – C'est la vérité. J'ai connu ça, moi, avec Claude Besse à Bordeaux, c'était un grand président. – Oui, mais c'est un président surtout expérimenté. Nous, le nôtre, il a six mois d'expérience. – Il va falloir faire un powerpoint, peut-être. Il est bon pour ça. – Tu en parlais tout à l'heure, il n'y a pas que Lille, il n'y a pas que Lyon. Il y a toute une série d'équipes qui sont devant nous. Saint-Etienne, Strasbourg… – Montpellier. – Montpellier, ça, vous pensez que c'est vraiment des concurrents de l'Olympique de Marseille ? – À l'heure actuelle, oui, c'est nos concurrents. Parce que pour moi, on n'est pas concurrents de Lyon, Saint-Etienne et Lille à l'heure actuelle. On en reparle dans trois marques. – On a quand même bien joué contre Saint-Etienne. Moi, je pense qu'on ne mérite pas de perdre. – Mais le problème, c'est que l'autre qui te voit que les joueurs sont cramés, il te fait des changements à la 88ème. – Tu parles de Germain ? – À Germain, il a fait jouer deux fois et deux minutes. – Ça n'existe pas ! – Pour le mental du joueur, tout à l'heure, ils en parlaient. Je veux dire, à un moment donné, c'est dramatique de faire entrer un joueur à une minute de la fin du temps réglementé. C'est normal. – Germain, change d'entraînement. – C'est normal que ces statuts-ciers soient mauvaises. – Mais les matchs, ils jouent deux minutes. – Il a raison, il a raison. À un moment donné, même dans la tête, le joueur, il n'est pas bien. Psychologiquement, il n'a pas l'état d'esprit qu'il devrait avoir. Et ça se retrouve dans les performances. – Il ne sait pas où se placer sur le terrain. Mais ça, c'est un problème d'entraîneur. – Mais moi, pour parler des concurrents directs qu'on a, pour revenir à ta question, est-ce que les concurrents directs qu'on a ne se posent pas la même question que nous ? C'est-à-dire, est-ce que Marseille est dangereux ? Est-ce que c'est vraiment un concurrent ? – Nous, on se pose la question si Saint-Etienne est dangereux, si Rennes est dangereux, si Lille est dangereux. – Il a dit, le mec de Saint-Etienne, quand il était interviewé pendant le match, il a dit, le seul qui est dangereux, c'est Thauvin, à Marseille. Il a dit, le seul qui est dangereux. – Donc, ce n'est pas l'OM. – Il y avait un. Il a dit, le seul qui est dangereux. Si on bloque Thauvin, on gagne le match. – C'est ça, parce que nous, on se met toujours à la place des autres. Mais l'OM, ce n'est plus la même image qu'il y a quelques années en arrière. Ce n'est plus la même force de frappe qu'il y a quelques années en arrière aussi. – Sur une saison où tu n'as pas Monaco, qui est à la cave, et même Lyon, ils sont à un constant galère un peu. Cette saison, c'est quand même grave, non ? Déjà, pour l'OM, pour le projet aussi. – Moi, en fait, je n'arrive pas à comprendre que l'année dernière, on était en finale d'Europa League, et on se retrouve à galérer. Je n'arrive pas à comprendre. – C'est le recrutement, c'est tout. C'est le recrutement, tu finis en finale d'Europa League. Tu te dis, on est plein d'ambition, tu te dis, on n'a pas d'argent, on achète 60 millions d'euros, 3 joueurs, on ne met pas 2 millions d'euros pour un attaquant, il te dit, il n'a pas besoin d'attaquants, et sur les gros mats, tu joues sans attaquants. C'est ridicule. – Non, mais c'est ridicule, surtout qu'en plus, de ces 3 joueurs-là, ils n'ont quasiment pas joué les 3. – Struitman, il joue quand même. – Oui. – Et au mois de janvier, tu vas finalement recruter un attaquant. Donc… – Messieurs… – Ça n'a pas été validé, non ? Toujours pas ? – Quelle heure il est ? – Il est 13h10. – Non, je n'ai pas eu d'alerte. En même temps, je suis en mode avion, donc je ne reçois pas l'alerte. – Merde. – Messieurs, cette émission s'arrête là. Merci, Jean-Charles, merci les gars. – Merci pour tout. – Merci à vous. – Merci à vous. – Vous revenez quand vous voulez. – Lundi. – Lundi ? Allez, vous faites l'émission. – Quand vous voulez. – Non, on n'annonce pas encore l'invité, mais on l'annoncera prochainement. – Un peu plus tard. – Un petit peu plus tard. Mais vous revenez quand vous voulez. – Avec plaisir. – Merci beaucoup. – Merci à tous. Prochain débat foot Marseille, ça sera jeudi. – Et n'oubliez pas, dans la salle de sport, manger les sushis. Surtout. – Mais non, d'abord les sushis, après la salle. – Oui, dans le bon ordre, oui. – Ça se passe à la Valentine, tout ça. – Voilà. – Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada